Pour convaincre que les reculés du Jura peuvent devenir grands sites de France, il suffit presque de s'y promener. D'ailleurs, la reculée de Beaumles-les-Messieux et le vignoble de Château-Chalon sont déjà sites classés et protégés. Mais avec l'extension, à un territoire de 12 communes, ce serait la reconnaissance officielle d'un long travail de conservation. L'idée, c'est vraiment d'arriver à une forme d'excellence, tout d'abord dans la préservation de notre patrimoine, paysager notamment, mais aussi réussir à garder un certain cadre de vie pour les habitants et améliorer aussi l'expérience des lieux pour les visiteurs. Avec 300 000 visiteurs par an et 4 500 habitants, on comprend l'importance de la gestion des flux touristiques tout en préservant l'environnement. Beaumles-Messieux en sait quelque chose, plus beau village de France, grand itinéraire culturel européen, incité comptoise de caractère. La commune, hésitante au départ à afficher un label de plus, s'est rendue à l'évidence. Notre village vit essentiellement de l'économie touristique. Il n'y a pas que le nôtre d'ailleurs, celui de mon collègue de Château-Chalon, c'est la même chose. Et l'ensemble de la vallée, qui est parcouru pour venir jusqu'ici, c'est la même chose. Donc demain, il serait effectivement préjudiciable d'attenter à la fois au patrimoine qui soit naturel, architectural ou culturel, puisqu'on verrait complètement s'éroder cette économie, et c'est absolument pas souhaitable. Il y a des endroits où on double, où on triple la population au moment des vagues touristiques, et c'est sûr que pour les habitants locaux, c'est bien, ça apporte quelque chose économiquement, mais de l'autre côté, ça apporte aussi un certain nombre de gênes et de contraintes, et il faut qu'on arrive à faire l'alliance des deux. Et l'alliance des deux, les viticulteurs de Château-Chalon savent ce qu'il en est. Depuis 2006, leurs vignes sont classées, ce qui impose qu'il n'y ait pas de publicité qui pollue le paysage, qu'on préserve les murets ou les cabanes de vignes, pas évident à faire accepter au départ. On reste humain, et le changement fait peur, quoi qu'on en dise, surtout quand le changement est apporté par des bureaucrates ou des élus qui ne connaissent pas forcément la réalité du terrain. Et puis, on a dialogué avec les élus, et puis on s'est aperçu que tout était pour mettre en valeur le site, et puis ça allait dans notre intérêt plus que dans la contrainte. Reste aujourd'hui à finaliser le dossier pour obtenir l'attribution officielle par le ministère de la Transition écologique du label Grand Site de France pour une durée de six ans. Tous les acteurs du territoire seront impliqués, réponse définitive, pas avant un ou deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada